Alors, je m'abstiendrai sur cette délibération, ce n'est pas que je sois spécialement contre le fait de donner le nom d'un ancien président de la République à une allée, ou que je cherche à polémiquer sur le bilan de l'action politique de Valéry Giscard d'Estaing, mais simplement que j'estime que si nous souhaitons nous pencher sur la dénomination de nos rues et réfléchir à quelle mémoire honorée, alors il y a certainement mieux à faire. Certaines de nos rues portent encore le nom de criminels de guerre, alors que beaucoup de personnalités féminines de renom mériteraient d'être honorées. J'accepterai donc de réfléchir avec vous à l'inscription du nom d'un ancien président, lorsque nous nous soucierons réellement du message de mémoire que nous faisons passer par nos rues. Et je reste bien entendu à la disposition des membres de ce conseil pour travailler ensemble sur le sujet. Des idées, je n'en manque pas. Je veux dire, Madame, je veux dire que nous n'avons pas attendu votre élection dans cette assemblée pour effectivement faire en sorte de corriger le déséquilibre qui existe sur l'espace public entre les noms d'hommes et les noms de femmes, et que nous comptons bien dans le mandat dans lequel nous sommes. Reproduire à minima ce que nous avons fait dans le dernier mandat, c'est-à-dire nous assurer que dans les choix qui seront faits par ce conseil municipal, nous ne mettions pas plus d'hommes à l'honneur que de femmes pendant les 6 ans qui commencent maintenant, et avec la dénomination qui vous est proposée. Pour le reste, nous avons peut-être, peut-être étant trop, nous avons certainement des divergences sur la façon de regarder notre mémoire et sur le fait de savoir s'il convient de relire à l'aune de 2020 toutes les périodes de l'humanité que nous avons pu traverser. Mais sous cette réserve, que vous puissiez nous faire des propositions, nous suggérer des noms, faire en sorte de nous faire remonter des gens qui, d'après vous, mériteraient d'être honorés, nous le ferons. J'attire votre attention sur le fait que ce que je souhaite, c'est qu'il y ait aussi un lien avec le territoire. Le sujet, ce n'est pas d'avoir forcément des noms de rues qui sont les mêmes dans toutes les rues de France, c'est aussi de regarder comment on a parfois des figures locales qui n'ont pas forcément une notoriété nationale, mais qui méritent, compte tenu de ce qu'a été leur action sur le plan local, de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance particulière.